On va commencer à partir de la sixième ligne. De quoi s'agit-il ? L'Agmara poursuit son étude à propos de Nethilat Yadaïm pour la Seouda. On sait qu'avant de prendre un repas accompagné de pain, il faut faire Nethilat Yadaïm. C'est la Takana de Hachamim, de se laver les mains, l'ablution des mains, avec un keli, avant de manger du pain. Avant de faire Amotzi, il faut faire Al Nethilat Yadaïm. Il y a également une possibilité de faire ce qu'on appelle Tevilat Yadaïm. C'est quoi Tevilat Yadaïm ? C'est le trempage des mains. Non pas lavage des mains, une ablution comme d'habitude en prenant le keli pour verser sur ses mains. Mais si j'ai un mikve kachère, je fais rentrer mes mains à l'intérieur, et à ce moment-là, je n'ai pas fait Nethilat Yadaïm, j'ai fait Tevilat Yadaïm. Mais c'est aussi valable. Alors maintenant, l'agmara va nous parler d'une condition concernant la mitzvah de Nethilat Yadaïm. C'est que non seulement qu'il faut que ce soit fait avec un keli, mais en plus il faut qu'il y ait kohah gavra. Qu'est-ce que c'est que kohah gavra ? C'est que le jet d'eau doit être le produit de l'action humaine. Si l'eau coule de source, par exemple, quelqu'un a versé de l'eau au début d'un canal, et l'eau continue de couler, de couler au travers de ce tuyau, de cette canalisation. Et finalement, cette eau va sortir de cette gouttière, va sortir de ce canal. Je peux mettre mes mains sous la gouttière. Est-ce que c'est une Nethilat Yadaïm qui est valable pour la mitzvah de Nethilat Yadaïm ? Réponse non. Pourquoi ? Bien qu'à l'origine, cette eau-là, d'où elle provient ? Elle provient d'un keli. J'ai pris un seau d'eau, je l'ai versé dans le canal, dans le tuyau horizontal, qui était légèrement en pente, comme une gouttière. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et à la fin, ça va sortir de la gouttière. Moi, je mets mes mains en dessous. Pourquoi ce n'est pas valable ? Vous savez pourquoi ce n'est pas valable ? Parce que ça ne provient pas de la force humaine. Ça provient d'un keli, certes, mais ça ne suffit pas que l'eau provienne d'un keli. Il faut que l'eau provienne d'une force humaine. C'est la raison pour laquelle, si un homme verse de l'eau dans un tuyau, Réhouvene verse de l'eau de son seau dans un tuyau, et l'autre personne, elle met sa main au bout du tuyau, et elle reçoit l'eau. Si c'est direct, ça veut dire si le jet d'eau est accompagné de la force du verseur. Réhouvene qui a versé l'eau, c'est sa force, c'est la force de ce versement qui crée le jet d'eau. Donc il y a là, premièrement, la condition d'un keli, c'est vrai, ça a été versé à partir d'un keli. Deuxièmement, le courant d'eau, est accompagné de la force humaine, kowah gavra, la force de l'homme. Les deux conditions réunies, c'est suffisant pour Nethilat Yadayim. Par conséquent, celui qui mettrait ses mains sous la gouttière, il est quitte avec cette Nethila. Mais si le tuyau était long, ce qui fait que quand Réhouvene a versé le contenu du seau dans le tuyau, et après ça, l'eau a coulé gentiment, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'autre extrémité et que ça coule de la gouttière, ça, c'est pas cachère. Pourquoi ? Parce que cette eau, certes, elle a été versée à partir d'un keli, mais elle a perdu la force humaine. Ça veut dire le courant d'eau n'est pas le produit d'une force humaine de Koh-Ach-Gavra, c'est le produit d'un courant naturel. Un courant naturel, ça ne suffit pas. Hachamim voulait qu'il y ait Koh-Ach-Gavra. Bonne question. La réponse, non. Koh-Ach-Gavra, ça ne change pas. Que ce soit la personne elle-même, Réhouven, qui est en train de se laver, ou bien c'est Shimon qui est en train de se laver et c'est Réhouven qui verse l'eau sur ses mains, c'est pareil. Réhouven peut laver les mains de Shimon. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, par exemple, vous voyez des Rabbanim, des Admorim, on leur apporte le keli avec une cuve et lui met ses mains dans le keli et c'est le Shamash qui lui verse l'eau sur les mains. Alors, je répète. Amarav Papa Hay Arita de Dalai Ennotlin mi Menu la Yadaim de Lo Atou mi Koah Gavra Arita de Dalai Il y avait Arita. Arita, c'est un Yeor. C'est-à-dire une source d'eau, un plan d'eau. Ce qui était un Yeor. à partir de ce Yeor, on prenait de l'eau et on mettait dans la canalisation cette canalisation-là, ce tuyau-là, ça peut être un canal, ça peut être un tuyau, peu importe, c'est quelque chose qui permettait d'irriguer et d'arroser tous les champs. à partir du Yeor. on prenait un seau d'eau, on versait dans la canalisation, dans le tuyau qui lui allait ensuite se dispatcher vers les champs, soit un champ, soit plusieurs champs, peu importe, on a donc des tuyaux qui vont vers les champs et moi, j'ai envie de mettre ma main à l'extrémité du tuyau. Est-ce que c'est cachère ou pas ? On te dit non, pas cachère. Pourquoi ? car cette eau ne provient pas de la force de l'homme. Le Jédo n'est pas accompagné de la force humaine. Mais par contre, si la personne qui est en train de faire Nétilat Yadaïm était proche du verseur de celui qui versait avec son délit d'Alaï avec le Davla. Il était là avec son délit avec le seau en hébreu. Un seau, c'est délit. Il verse et tu es juste à côté. Donc, tu peux mettre tes mains carrément dans le tuyau, dans le canal. Tu poses tes mains dans le canal et l'eau passe sur tes mains. Réouven a versé l'eau dans le canal. Chimron a mis ses mains dans le canal, dans le tuyau. Eh bien, l'eau qui passe sur les mains de Chimron, lui, il lave les mains. C'est bon. On a les deux conditions réunies. Premièrement, ça provient d'un kelly. Deuxièmement, il y a Kohargavra. Puisque tu es proche de Réouven qui verse l'eau, alors toi, Chimron, tu as mis tes mains dans cette eau qui coulait et le courant d'eau provenait de la force de Réouven, donc ça s'appelle Kohargavra, c'est cachère. Sinon, Rabotaï, pourquoi dans le premier cas, ce n'est pas cachère en mettant mes mains là-bas ? Pourquoi ce n'est pas cachère ? Mais peut-être que, même si ce n'est pas valable en tant que Nettila, mais ça pourrait être valable en tant que Mikve, en tant que Tevila. Réponse, il n'y avait pas 40 CA. Il n'y avait pas le shiur d'un Mikve. C'est Rachid qui le précise. Je vous lis Rachid. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ici la possibilité de s'acquitter de Nettila Tiadaïm par Tevila Tiadaïm ? Étant donné qu'on n'avait pas le shiur, le volume requis pour un Mikve, c'est-à-dire 40 CA. Mais si on avait 40 CA, alors même si ce n'est pas Koh-Ach-Gavra, même s'il n'y a plus la force humaine qui accompagne le jet d'eau, ce n'est pas grave. C'est un bassin. C'est un Mikve. Ok. L'Agmara, maintenant, nous parle d'un cas un peu différent. Ve-I-Bazia. Ve-I-Bazia Da-Vla Be-Kones Mashke Milaf La-Ife U-Matbil Bah Et-Ayadahim. Ve-I-Bazia Da-Vla Be-Kones Mashke Milaf La-Ife U-Matbil Bah Et-Ayadahim. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il peut y avoir une situation de de ce qu'on appelle Tevila Tevilat Tiadaim même si dans le Tzinor il n'y a pas 40 CA. Comment est-ce possible ? Eh bien s'il y a ce qu'on appelle Hachaka. C'est quoi Hachaka ? Hachaka c'est un point de jonction. Il y a un point de jonction entre la source d'eau et le tuyau et le canal. Alors on a dit que dans le canal il n'y a pas 40 CA. Qu'est-ce que fait le monsieur ? Il va puiser de l'eau du Yéhor avec son seau son délit et ensuite il verse le contenu du délit dans le Yéhor. On vient de dire est-ce qu'on est quitte ou pas quitte ? Ça dépend. Si tu es proche du versement d'eau alors il y a là Kohar Gavra c'est bon. Si tu es loin eh bien le Kohar Gavra s'est complètement dissipé il n'y a plus de Kohar Gavra ça coule tout seul c'est pas kachère. Mais pourquoi ce n'est pas kachère même si je mets mes mains dedans ? Ok c'est pas bon en tant que Nettila mais ce serait bon en tant que Tevila. Réponse comme a dit Rachid il n'y a pas les 40 CA il n'y a pas le volume d'eau requis. L'Agmara maintenant nous dit que même s'il n'y a pas le volume d'eau requis dans le Tsinor dans le canal mais on pourrait imaginer que cette eau est quand même considérée comme de l'eau d'un mikveh. Comment est-ce possible si cette eau là en petite quantité qu'il y a dans le tuyau dans le canal est reliée au Yéor ? Est reliée au Yéor ? Le Yéor c'est le plan d'eau où il y a beaucoup d'eau il y a une relation entre l'eau du tuyau et l'eau du Yéor mais comment il peut y avoir une relation entre les deux ? Mais ils ne sont pas du tout mitoyens ils ne sont pas du tout collés l'un à l'autre il n'y a pas de relation directe il n'y a pas de rapport entre eux et bien il peut y avoir un rapport artificiel comment ? Grâce au seau figurez-vous dans le seau il y avait un trou dans le seau il y avait un trou et le trou qu'il y avait dans le seau c'était un trou qu'on appelle connaisse-machqué qu'est-ce que ça veut dire connaisse-machqué ? Imaginez-vous maintenant voilà vous voyez ce voilà super je crois que là j'ai exactement l'exemple nécessaire ça voyez-vous imaginons ici j'ai un kelly là c'est ouvert c'est ma mâche qui flabiotère voyez-vous là ici vous avez l'ouverture normale du kelly un seau d'eau voyez ici vous avez l'entrée du seau mais en dessous vous avez un orifice d'accord ce trou là fait que l'eau coule mais j'ai aussi une une exigence laquelle c'est que le trou doit être pas seulement mozzi-machqué mais connaisse-machqué mozzi c'est faire sortir connaisse c'est faire entrer les canesse un trou quand j'ai dans un seau ou une bouteille un trou même tout petit avec la pression de l'eau l'eau sort même si le trou est très petit mais si je faisais rentrer la bouteille vide dans un dans une marmite pleine d'eau par exemple ou dans une source et bien la bouteille ne se remplit pas pourquoi la bouteille ne se remplit pas parce que le trou est trop petit si le trou est plus grand alors l'eau qu'il y a à l'extérieur de la bouteille va pénétrer dans la bouteille ça va rentrer et remplir la bouteille ce trou là quand il est petit et que ça fuit comment ça s'appelle mozzi-machqué si le trou est plus grand jusqu'à permettre à l'eau de l'extérieur de rentrer à l'intérieur comment ça s'appelle connaisse-machqué on va voir tout à l'heure que c'est très important cette notion de mozzi-machqué connaisse-machqué par rapport à la cache-route d'un keli pour netilat yadaïm on verra ça tout à l'heure mais maintenant qu'est-ce que nous dit la guémara la guémara nous dit écoutez bien si moi j'étais en train de remplir le canal ce canal là ce tuyau qui est en train d'irriguer les champs j'étais en train de le remplir avec mon seau mais au fond de mon seau j'avais un trou et de ce trou il y avait une fuite d'eau et cette fuite d'eau a fait que quoi ? qu'il y avait donc une relation entre le yéor et mon seau et entre mon seau et le tuyau écoutez bien encore une fois j'ai de l'eau dans trois endroits j'ai de l'eau dans le yéor j'ai de l'eau dans mon seau et j'ai de l'eau dans le canal dans le tuyau qu'est-ce qu'est-ce qu'est en train de faire monsieur Rehouven il est en train de verser l'eau du yéor et de remplir le tuyau le canal qui se déverse ensuite dans les champs et qu'est-ce que fait monsieur Shim'on lui il veut profiter pour manger son sandwich il a besoin de faire qu'est-ce qu'il fait tout simplement il vient et il pose ses mains où il pose ses mains dans le canal dans ce tuyau et il y a de l'eau qui passe sur ses mains il dit superbe j'ai fait tevilat yadaim j'ai pas fait netilat yadaim mais j'ai fait tevilat yadaim on lui dit tevilat yadaim mais tu n'as pas 40 CA tu n'as pas le volume d'eau d'un mikvé dans ce tuyau là il n'y avait il n'y a pas un volume de mikvé alors comment tu tu parles de tevilat de trempage des mains alors on répond il va répondre il va dire oui oui j'avais les 40 CA tu veux savoir où dans le Yéhor dans le lac qui était là-bas il y avait 40 CA lorsque Réhouven a versé l'eau du lac dans le tuyau dans le canal si tu n'as pas remarqué il y avait il y avait une fuite d'eau il y avait de l'eau qui coulait de l'ouverture du seau normal mais il y avait en dessous en bas du tuyau pardon en bas du seau il y avait un petit trou tu n'as pas remarqué la fuite il y avait un jet d'eau et bien ce filet d'eau relié le Yéhor le lac avec le seau et le seau qui se déversait dans le tuyau et bien était aussi relié donc ça fait que le canal est relié au seau et le seau est relié au lac ce qui fait que nous avons maintenant dans le canal le dîn de Mikvé le dîn de Mikvé par rapport au main parce que Rachid dit excuse me tu es en train de m'enseigner quelque chose de nouveau quelle est la largeur du trou qu'il y a en bas du seau connaisse-machqué c'est quoi connaisse-machqué un trou suffisant pour faire entrer de l'eau dans le seau si j'avais pris le seau et je l'avais mis comme ça dans le lac en le faisant rentrer de bas de haut en bas dans le il se remplit par en dessous donc un trou pareil puisqu'il crée une jonction et bien cette jonction a fait que maintenant on a un dîn de Mikvé excuse me va lire Mishnayot Mikvaot va lire les lois de Mikvaot tu vas voir que c'est faux pour relier un Mikvé à l'autre il faut ce qu'on appelle Kishfoferet Hanod le trou le trou qui permet le passage de l'eau d'un Mikvé à l'autre il faut qu'il soit d'un diamètre minimal de deux doigts Shteetzbaot si tu peux faire entrer tes deux doigts dans ce trou là qui est entre les deux bassins le bassin de droite et le bassin de gauche tu veux les relier tous les deux pour avoir un shiru de Mikvé d'accord et bien il faut qu'il y ait qu'il faut faire plein d'eau de pluie et là le Mikvé où je me trempe c'est un Mikvé qui est plein d'eau du robinet comment cette eau du robinet est devenue cachère c'est parce que nous voyons dans le mur du Mikvé il y a un trou et ce trou là qu'est-ce qu'il fait il fait il permet un passage de l'eau d'un bassin à l'autre et l'eau de pluie qui se trouve dans le bassin caché reliée à l'eau du robinet du bassin où je me trempe et bien ça l'a rendu cachère le bassin d'eau du robinet est devenu cachère grâce à quoi ? grâce au point de jonction c'est quoi le point de jonction ? c'est le petit le petit canal ce petit trou où je vois comme ça de l'eau passer d'un bassin à l'autre mais ce petit canal là il a un diamètre exigé le minimum de ce diamètre c'est combien ? qu'il faut faire être anode l'épaisseur de deux doigts je peux faire entrer mes deux doigts et je tourne comme ça tranquillement c'est pas serré je tourne tranquillement dans tous les sens moins que ça il n'y a pas de hachaka hachaka ça veut dire jonction rapport comme neshika pourquoi un baiser ça s'appelle neshika parce que c'est noshek ce sont deux éléments qui se touchent c'est ça un baiser deux éléments qui se touchent la même chose hachaka c'est deux bassins qui sont reliés cette liaison ce trait d'union qui se fait par le billet du trou qu'il y a dans le mur entre les deux bassins il faut qu'il y ait un minimum de qu'il faut faire être un autre d'épaisseur de deux doigts or ici on n'a pas exigé cela là on a dit que ça suffit qu'il y ait dans le seau en bas du seau un petit trou qui est juste marnis machke connaisse machke c'est beaucoup moins que deux doigts comment se fait-il que ça peut faire le trait d'union entre le contenu du seau et le yéhor réponse nous dit Rachid qu'ici on n'est pas en train de tremper tout un corps on n'est en train de tremper que les mains et l'exigence des hachamim par rapport à tevilat yadaim n'est pas du niveau de l'exigence que nous avons par rapport à tevilat agouf pour tevilat agouf un vrai mikve il faut qu'il y ait une hachaka par le biais d'un trou qui est d'un diamètre de quichfoferetanod de deux etzbarot par contre pour constituer une tevilat kachère juste pour les mains tevilat yadaim la hachaka peut se faire même avec un petit trou il suffit juste qu'il soit kones mashke mais s'il est juste mozi mashke ça ne suffit pas s'il y a un tout petit trou qui permet une fuite d'eau mais un filet d'eau minuscule parce que le trou est très petit ça ne suffit pas il faut que ce soit un filet d'eau qui provient d'un trou qui est suffisamment large pour permettre même la pénétration de l'eau de l'extérieur de la bouteille vers l'intérieur de l'extérieur du seau vers l'intérieur alors je répète je répète il y a deux g il y a deux g il y a le g d'eau qui sort normalement du seau qui va vers le tuyau et vous avez le g par l'arrière de ce petit filet d'eau qui est en train de fuir de couler du petit trou qui est derrière le seau et qui va vers le yéor donc il descend il descend vers le yéor il n'est pas en train de rentrer il est en train de sortir mais écoutez bien ça c'est très important l'eau est en train de sortir du seau mais cette eau qui sort du seau sort par un trou qui aurait pu permettre l'entrée de l'eau si éventuellement j'avais mis ce seau c'est juste pour mesurer le trou il est plus gros qu'un trou qui fait sortir voilà voilà parce que c'est très important ce que précise Rabbi Yosef c'est important on n'est pas là en train de faire entrer de l'eau dans le seau on est en train de faire sortir de l'eau du seau c'est vrai mais en quoi ça nous intéresse de savoir que l'eau pouvait rentrer mais l'eau n'est pas en train de rentrer l'eau elle est en train de sortir mais c'est intéressant de savoir que le trou était suffisamment large que si jamais on voulait faire entrer de l'eau dans le seau et bien l'eau aurait pu rentrer car le trou est suffisamment large si le trou est suffisamment large alors ce filet d'eau peut servir de un chacun alors les frères et les amis je crois que c'était la phrase la plus difficile à comprendre de la Gemara d'aujourd'hui et je suis content que le grumeau a été résorbé et maintenant on peut avancer tranquillement allons-y comment ? Baziya c'est fendu vous voulez lire Rabbi Shimon lisez à haute voix cette phrase lisez Davla c'est quoi Baziya Davla bravo Davla c'est le délit c'est le seau c'est quoi Baziya fendu si le seau est fendu Békonès Mâchke ça veut dire quoi Békonès Mâchke un trou suffisamment large pour introduire de l'eau à l'intérieur du kelly alors Milaf Laife c'est quoi Milaf Laife ils sont reliés qui est relié avec qui maintenant pour être sûr que vous avez compris dites moi s'il vous plaît Milaf Laife ils sont reliés qui est relié à qui bravo le Tsinor avec le Yeor c'est à dire le lac le lac à partir duquel on puise et le Tsinor le canal dans lequel on a mis les mains et bien ils sont reliés par le seau car dans le seau il y a deux jets d'eau un qui va vers l'arrière un qui va vers l'avant il peut faire il peut tremper dedans ses mains même si dans le tuyau dans le canal il n'y a pas la quantité d'un mikveh Hazak ou Baruch comment bien sûr Calvah Homer non dans le seau lui-même le Tevilat Yadaim oui puisqu'il est dans une situation de de relation oui il est relié oui puisque c'est pas un Kelly c'est plutôt un c'est ce quoi c'est un un lien c'est juste un lien oui c'est ce qu'on vient de développer longuement qu'on n'a pas besoin que ce trou soit aussi épais que je vous ferai un autre comme un cylindre ok les frères et les amis alors maintenant après avoir longuement expliqué la différence entre Kones Mashke et Motsi Mashke nous pourrons comprendre aisément la suite de l'Agmara qui nous dit que bien que le Kelly la carafe avec laquelle je fais Netilat Yadaim est fendu il y a une fissure dans les parois de ce Kelly malgré tout ce Kelly peut être cachère car dans quel cas il n'est pas saoul que si la fissure ou le trou qu'il y a dans les parois du Kelly ça permet d'être Kones Mashke d'introduire de l'eau à l'intérieur du Kelly c'est à dire de l'extérieur l'eau qui se trouve à l'extérieur va rentrer à l'intérieur du Kelly si par exemple je prenais la bouteille pardon je prenais la carafe je la posais dans de l'eau je la posais dans une marmite d'eau et bien l'eau de la marmite peut pénétrer le Kelly par le biais de ce trou c'est que ce trou là il est suffisamment important pour disqualifier cette carafe et on ne pourra pas faire Netilat Yadaim avec par contre si le trou est petit à tel point que quand j'enfonce le Kelly à l'intérieur de l'eau l'eau ne pénètre pas à l'intérieur du Kelly eh bien ce Kelly est cachère bien qu'il y ait un trou d'ailleurs si je remplis si je mets de l'eau dans le Kelly je vois que ça fuit l'eau fuit eh bien malgré tout c'est cachère pourquoi ? parce que pour disqualifier un Kelly de Netilat Yadaim il faut que le trou soit suffisamment important au point d'être Kones Mashke mais si le trou il n'est que Motsi Mashke et pas connaisse alors ce Kelly est cachère là on n'est plus dans Mikve là on est dans verset il faut faire très attention ça ressemble et ça n'a rien à voir ne pas ne pas il n'y a pas de dimension mais non c'est tout je répète on continue encore un enseignement de Rava Rava nous dit que si le Kelly ne peut pas contenir un Révi'it eh bien ce Kelly là n'est pas cachère bien qu'il aurait pu prendre plusieurs fois un demi Révi'it et encore un demi Révi'it et tu vas me dire voilà un demi plus un demi égale un mathématiquement parlant ça marche non il faut que le Kelly lui-même puisse contenir contenir en une fois Révi'it Kelly Sheenbo Révi'it Ennotlin Mimenu La Yadaim Eni Raghmar elle dit abo elle pose la question elle dit abo vers ma Rava Kelly Sheenmarzik Révi'it Ennotlin Mimenu La Yadaim Rava dit pourtant Kelly Sheenmarzik Révi'it Ennotlin Mimenu La Yadaim Hamahzik Afalgav Delit La Kashiya Afalgav Delit Qu'est-ce que ça veut dire ? La question de la Gmara est la suivante Quand on a dit Kelly Sheenbo Révi'it on ne parle pas seulement du Kelly lui-même on parle du contenu pas du contenant Je répète Amarava Kelly Sheen Bore Révi'it Ma'im Ennotlin Mimenu La Yadaim On ne parle pas du Kelly contenant on parle du Révi'it Ma'im le contenu S'il n'y a pas un Révi'it d'eau dans le Kelly et bien ce n'est pas Kashiya La Gmara Mais pourtant Rava lui-même aurait dit que c'est Kashiya Rava a dit que c'est le contenant qui est problématique pas le contenu le contenu c'est pas grave même s'il y a un demi Révi'it et encore un demi Révi'it on n'a même pas besoin d'un Révi'it il faut que le Kelly soit grand Mahazik traduction peut contenir quand tu dis Kelly Chez Enbo Révi'it un Kelly où il n'y a pas dedans Révi'it ça veut dire quoi ? on parle du contenu mais quand tu dis Kelly Mahazik un Kelly qui peut contenir on parle de quoi ? du contenant alors une fois tu vois que Rava exige que le contenu soit Révi'it ça veut dire que ça ne suffit pas que le contenant soit Révi'it mais même le contenu il faut qu'il y ait dans le Kelly avant la Nettila il faut qu'il y ait combien dedans ? un Révi'it d'eau et pourtant Rava a dit de par ailleurs qu'il est suffisant que le contenant soit Révi'it que le Kelly soit Hachouv mais si à l'intérieur il y a moins que Révi'it ce n'est pas grave combien c'est un Révi'it quand on dit à chaque fois Révi'it c'est Révi'it à l'og c'est 8 centilitres virgule 1 à l'époque Rava Odiosef Zatzal disait 8 centilitres virgule 6 comme Rafaim Na'é et après il a changé d'avis après avoir vérifié avec des pièces de l'époque du Rambam il a vu que c'est 8 centilitres virgule 1 bon en tout cas si le Kelly est suffisamment grand pour contenir un Révi'it même si concrètement à l'heure qu'il est il y a moins d'eau il y a moins qu'un Révi'it d'eau c'est Kachère alors c'est une contradiction car une fois Rava exige que le contenu soit Révi'it et une fois il exige seulement que le contenant soit Révi'it mais le contenu ça ne le dérange pas qu'il y en ait moins contradiction l'Agmara répond l'Akashia ce n'est pas contradictoire qu'est-ce que ça veut dire ? la réponse est la suivante au début si j'ai qu'une seule personne qui veut faire Netilat Yadaim alors il faut obligatoirement qu'il y ait un Révi'it s'il y a moins que Révi'it dans le contenu ce n'est pas Kachère mais s'il y a deux personnes qui ont fait Netilat Yadaim d'abord Réouven et ensuite Shimon quand Réouven a fait Netilat Yadaim il y avait Révi'it et lui il a fait Révi'it et pardon il a fait Netila avec très peu avec un demi Révi'it qu'est-ce qui reste dedans ? encore un demi Révi'it Shimon vient il dit moi aussi je vais faire Netila on lui dit vas-y fais ah bon je peux ? mais il y a juste un demi Révi'it c'est vrai mais ce demi Révi'it c'est le reste d'un Révi'it qui a servi à la Netila étant donné que ça s'appelle Shiyuré Rehitsa regardez ça il lui dit l'Akashia 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 mais Révi'it n'a pas l'Akashia et Révi'it explique Révi'it explique l'Akashia 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 qu'est-ce que ça veut dire ? répétez les mots c'est ce qui reste de la purification du premier il reste un demi-révéit pour la purification des mains du second qui est un reste de la purification du premier et puisque lorsque, au moment de la purification du premier il y avait un révéit entier bien que pour le second il n'y a qu'un demi-révéit, ça marche parce que c'est un demi-révéit qui est chiare tahara reste de purification donc si je veux dire que je mets un demi-révéit seulement dans mon... qu'elle est, je ne peux pas m'y faire mais si depuis le début il n'y avait qu'un demi-révéit dans le qu'elle est, ce n'est pas qu'un chair et le premier dont je veux faire je ne peux pas voir que le révéit le premier qui fait des filets il peut utiliser moins qu'un révéit oui c'est ça que c'est le moins le deuxième Rabbi Yosef souligne deux chidouches il dit, il n'y a pas que le chidouches numéro 2 que le deuxième c'est lavé avec un demi-révéit il dit déjà il y a un chidouches pour le premier le premier lui aussi il n'a fait qu'avec un demi-révéit mais c'est moins chidouchi que le premier que le deuxième car le premier il avait un révéit entier il n'a utilisé que la moitié donc c'est déjà un demi-chidouches mais ensuite arrive le chidouches phénoménal c'est le deuxième que non seulement qu'il a fait néthila avec un demi-révéit c'est que Bihlal il n'y avait même pas révéit au moment où il a fait néthila c'est juste chiareta c'est le chiour que Hakamim ont fixé pour néthila tiadaim ensuite la Gemara nous dit la chose suivante un jour il était une fois la rencontre entre des Hakamim un jour Rav Shechet a rencontré Amimar il lui pose la question à propos de néthila tiadaim est-ce que vous exigez un keli pour faire des tilatia daim ou bien on peut même sans keli par exemple on est en montagne et on a des torrents d'eau et on a comme ça des sources qui coulent ou des gouttières qui coulent à côté de la maison et je mets mes mains sous l'eau est-ce que je peux faire néthila tiadaim sous la gouttière ou bien il faut obligatoirement un keli Amar Amar les Ahazouta est-ce que vous faites attention aussi à ce que l'eau conserve sa couleur d'eau transparente ou bien même de l'eau colorée ce n'est pas grave il lui a dit In bien sûr qu'on exige que l'eau est gardée sa couleur naturelle sans coloration sinon de l'eau colorée n'est pas cachère Amar les In est-ce que vous faites attention qu'il y a un révérit bien sûr selon une deuxième version selon une deuxième version il lui aurait répondu autrement les deux premières conditions oui on les exige à savoir un keli pour faire néthila tiadaim deuxièmement la couleur que l'eau ne soit pas colorée mais par contre pour révérit non non c'est pas grave même moins qu'un révérit c'est aussi bon l'agmar dit qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que même moins qu'un révérit c'est bon il lui a dit tu veux savoir d'où j'ai déduit que même moins qu'un révérit c'est cachère et bien de là à la règle qu'on a appris dans la braïta que même deux personnes peuvent faire néthila tiadaim avec un seul révérit donc forcément forcément ils font avec moins de révérit ça veut dire le deuxième au moment où il va prendre le keli il n'y avait plus révérit dedans encore le premier il y avait un révérit entier il a utilisé moins que révérit encore je peux concevoir mais le deuxième il n'a même plus il n'a même plus révérit et tout de même tu vois que c'est cachère de là j'apprends que même moins que révérit c'est cachère donc même si depuis le début j'avais moins que révérit ce cachère il lui a dit ah bon oh là là excuse moi mais tu te trompes il lui dit il faut pas te tromper là-bas pourquoi on a autorisé le second à faire avec moins de révérit car ce moins de révérit d'où il provient de la tahara du premier alors puisque ça provenait d'un révérit qui a servi à la tahara alors il fait avec ce qu'on appelle chiare tahara puisque c'est un reste de tahara de révérit il peut faire même avec moins que révérit mais surtout ne déduis pas d'ici que les khatehillah on aurait le droit de faire avec moins de révérit d'emblée même si d'emblée il y avait moins de révérit c'est cachère très bien maintenant l'agmara raconte une histoire qu'est-ce que ça veut dire Rabi Arachov était quelqu'un de pragmatique Rabi Arachov de la ville qui était qui surplombait le nahar qui s'appelle Pekod ou bien Ravashi dans la ville de Houtsal les deux l'un a fait ça avec un kélis ruchit et l'autre a fait ça avec un kélis heres les deux ils ont pris inverse mesure c'est-à-dire un vers qui contenait exactement révérit comme référence comme baromètre comme ça à chaque fois que les gens venaient dire combien c'est révérit on disait voilà le contenu de ce kélis c'était des rabbanim qui étaient pragmatiques qui vivaient dans la pratique ils voulaient matérialiser la halakha que les gens puissent avoir des illustrations concrètes de ce que représentent les chirurim et pas uniquement des révérit mon homme dit révérit mais ça veut dire quoi révérit alors ils avaient carrément des petits vers qui contenaient révérit d'ailleurs je voudrais vous lire la halakha ce propos qu'est-ce que ça veut dire il y a là dans le choukhanarour comment on appelle ça une précision qu'on n'a pas vu précédemment c'est que quand est-ce qu'on dit qu'un après l'autre c'est valable c'est seulement si le jet d'eau n'a pas n'a pas cessé il n'y a pas eu d'interruption pas que tu as fait un demi et encore un demi il faut que le kilouah le jet d'eau est constamment continué de manière à ce qu'on dise que le révérit du premier il continue chez le deuxième mais c'est un seul révérit vous avez compris ça vous avez compris ça exactement comme un robinet pourquoi vous allez dans les extrêmes il tient le kelly dans la main il verse sur vous vous dites qu'il n'y a pas de quoi à gavra c'est lui qui est en train de verser seulement il ne s'est pas arrêté c'est tout ce qu'on est en train de dire un point rajouté un ahidouj rajouté par le shulchanarur qu'on n'a pas vu dans la guémara c'est que quand est-ce que ce serait autorisé que s'il n'y a pas eu d'interruption dans le versement entre le premier et le deuxième bien que ce soit consécutif l'un après l'autre mais au niveau du verseur il n'y a pas eu d'interruption pas qu'il fait deux gestes one two ça c'est joli comme khidush quelque part ça rend encore plus digeste le khidush pourquoi ? ça fait que le revirit ne s'est jamais interrompu c'est encore plus digeste mais je voulais la deuxième partie du shulchanarur la deuxième shita regardez ce que dit le shulchanarur y'adav t'ahorot m'fidush 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 t'ahara m'fidush ce n'est-ce que ça veut dire ? qu'il faut dans l'absolu dans l'absolu même un seul même si on s'arrête entre l'un et l'autre selon la deuxième shita on n'a pas besoin que ce soit blilefsik akiluah même si même si ce n'est pas continué oui mais ça dépend des chitots on a ici deux chitots la première shita qui disait il ne faut pas arrêter le kiluah la deuxième shita c'est que on le peut même en arrêtant le kiluah donc c'est une marloquette entre les richonimes comment comprendre cette gemara et le shulchanarur nous a cité les deux chitots on continue si on a un bouchon vous avez parfois comme vous avez pour les bocaux de café le bocal d'un café aujourd'hui il est recouvert avec un bouchon qui a un creux à l'intérieur vous pouvez vous servir de ce bouchon comme un keli pour faire n'est-ilat yadaim s'il a suffisamment de quoi contenir un révérit il peut servir c'est quoi le khidush c'est quoi le khidush le khidush c'est de dire que bien qu'en général c'est pas fait pour être un contenu c'est fait pour être un couvercle c'est pas fait pour contenir quoi que ce soit malgré tout regardez Rashi bien que le halal l'espace du creux n'était pas fait pour cela malgré tout ça peut servir à l'époque les bouchons les bouchons étaient des bouchons arrondis ce qui fait que ça ne pouvait pas tenir comme ici regardez là ici ça peut tomber pourquoi parce que c'est arrondi mais si il a rendu mais en tout cas de manière à ce que quand tu poses le bouchon c'est stable et bien il n'y a pas de problème et c'est ça le khidush c'est de dire que juste il suffit que ce soit stable que ça puisse tenir sans l'intervention de l'homme le kelly s'appelle kelly bien que initialement il n'était pas fait pour l'intérieur il était fait en tant que couvercle l'agmara nous dit encore attention il y a des éléments bien qu'ils soient des récipients c'est à dire ils peuvent contenir malgré tout ce n'est pas cachère pourquoi parce que généralement ce n'est pas des éléments qui peuvent contenir de l'eau du liquide par exemple un sac pas un sachet en plastique le sachet en plastique il peut contenir et ça ne fuit pas mais un sac comme par exemple imaginez-vous comment on appelle ça je ne sais pas si vous avez déjà vu des sacs de pommes de terre ou des filets des sacs filets où on met par exemple du blé on met dedans des toiles de jute voilà des toiles de jute qui peuvent contenir quelque chose mais généralement on ne met pas dedans du liquide parce que le liquide va couler mais tu vas dire maintenant cette fois-ci les mailles sont bien serrées allez c'est bon je dis non pourquoi ce n'est pas bon parce que ce n'est pas fait en général pour contenir du liquide alors c'est disqualifié tu ne peux pas considérer ça comme étant un kelly le couvercle c'est bon le couvercle c'est bon mais pas ça alors répétons rashi akadosh sacvekupa enmelartan la maim derubam enmekablim maim d'accord pourquoi est-ce que le sac ou la kupa ce n'est pas valable parce que étant donné qu'en général ça ne peut pas contenir l'eau bien que cette fois-ci il s'était exceptionnellement bien fait et ça peut contenir de l'eau c'est disqualifié puisque on va d'après la majorité kupa c'est aussi une sorte de caisse où on met dedans des légumes ou des trucs comme ça mais généralement l'eau coule alors même si cette fois-ci il a bien fait c'est bien serré les mailles sont bien serrées malgré tout ce n'est pas caché encore toujours à propos de Nethilat Yadaim Lagmara pose la question suivante Ibaïa lehu mahu le ekhol bémapa mi haïshinna dilmanaga holo est-ce qu'un homme qui veut manger du pain sans faire Nethilat Yadaim et il va dire tu sais pourquoi les khachamis m'ont dit de faire Nethilat Yadaim c'est de peur qu'on arrive à toucher le pain et si on touche le pain il y a un double problème les kohanim quand ils mangeaient la terouma on avait dit que leur main était considéré comme tamé donc s'ils touchent la terouma l'aliment qui est kadosh ils vont le rendre impur on avait déjà appris hier que c'était ça la raison pour laquelle khachamim ont dit qu'il faut faire Nethilat Yadaim afin que tout Israël en faisant Nethilat Yadaim avant de manger du pain ça va rappeler au kohanim leur devoir de se laver les mains avant de manger la terouma et quel est le problème c'est le contact entre les mains qui sont tamées et la terouma ou bien comme on avait vu Tosfot dans Tosfot nous disait que l'une des raisons pourquoi khachamim ont dit qu'il faut faire Nethilat Yadaim par mesure d'hygiène alors tout cela hygiène ou bien c'est seulement s'il y a un contact entre les mains du consommateur et le pain mais s'il fait attention de ne pas toucher comment ? il va se recouvrir les mains avec des gants ou avec un tissu alors voilà il ne touche pas pourquoi tu as besoin de faire Nethilat Yadaim dans ce cas ? ou bien on va dire non khachamim l'aploug n'ont pas fait de différence et pour quelle raison ? parce qu'ils craignent que le bonhomme touche alors question peut-on manger avec un tissu en se recouvrant les mains ? est-ce qu'on craint qu'il va peut-être toucher ou pas ? réponse t'achemar viens je vais te citer une mishnah dans ma serrette sukkah et de là-bas tu pourras déduire la réponse à ta question qu'est-ce qui est raconté dans la mishnah sukkah ? qu'est-ce que ça veut dire ? rabbi tzadok nous a enseigné a priori trois choses c'est que du pain qu'on lui a donné pendant la moed soukot ou pendant soukot pendant la fête il a dit je mange en dehors de la soukot pourquoi ? parce qu'il y a moins de kabetza moins de kabetza c'est pas chayab de soukot autre halakha c'est qu'il n'a pas fait birkat amazon après avoir mangé cela pourquoi ? il dit moi je pense comme rabbi ouda pas comme rabbi mehir rabbi mehir dit que nos sages ont institué birkat amazon après la consommation de kazaït kazaït c'est 27 grammes mais rabbi ouda qu'est-ce qu'il dit ? que pour faire birkat amazon il faut manger combien ? le double kabetza comme le volume d'un oeuf c'est 54 grammes 54 grammes là tu es hayab de birkat amazon rabbi tzadok dit moi je suis possé comme rabbi ouda puisqu'on m'a donné du pain dont le volume est inférieur à kabetza et bien je fais pas birkat amazon troisième halakha c'est qu'il a recouvert ses mains avec une nappe avec une serviette m'a pas et il n'a pas fait netilatia daim alors pourquoi il a recouvert ses mains parce qu'il pour lui il était hysténiste par mesure d'hygiène il aimait pas toucher directement l'aliment avec ses mains il avait peur de bactéries ça le dégoûtait peut-être que ses mains ont touché quelque chose de sale mais sinon il n'a pas fait netilatia daim pourquoi il n'a pas fait netilatia daim parce qu'il y avait moins de kabetza mâchma que s'il y avait kabetza si on lui avait donné du pain d'un volume d'un oeuf et bien il se serait pas permis de manger avec un tissu avec une serviette il se serait imposé la netilatia daim donc pourquoi il n'a pas fait netilatia daim et il s'est suffi d'un tissu un tissu c'était juste par mesure d'hygiène c'est parce qu'il y avait moins de kabetza mâchma que s'il y avait kabetza il aurait fait netilatia daim et il ne se serait pas permis de manger avec une serviette alors voilà la réponse à ta question c'était quoi ta question est-ce qu'on peut éviter netilatia daim en se suffisant de gants ou se suffisant d'une serviette pour attraper le pain réponse interdit obligé de faire netila preuve rabi de sadok pourquoi est-ce qu'il s'est permis le tissu que parce qu'il y avait moins de kabetza mais s'il n'y avait plus de kabetza il ne se serait pas permis de manger avec un tissu il aurait fait netila très bien l'agmara réfute en disant excuse me ta preuve n'en est pas une pourquoi dilma ha kabetza ba esuka ou ba ebraha qu'est-ce que ça veut dire peut-être que la précision qu'il a mangé du pain d'un volume inférieur à kabetza à un oeuf c'est par rapport à la netila c'est par rapport à Birkat Amazon et par rapport à la mitzvah de soukha mais pas par rapport à netilatia daim il se peut émettre que par rapport à netilatia daim ça ne change rien qu'il y ait kabetza au moins de kabetza une serviette ça suffit des gants ça suffit Rabbi Tzadok se serait permis de manger avec un tissu sans faire netilat même s'il y avait beaucoup de pain même plus que kabetza alors pourquoi est-ce qu'on précise kabetza moins de kabetza on précise moins de kabetza c'est par rapport à Birkat Amazon qu'il n'a pas fait puisqu'il n'a pas récité Birkat Amazon alors on dit pourquoi t'as pas fait Birkat Amazon ah parce que lui il dit moins de kabetza il n'y a pas de Birkat Amazon parce que je pense comme Rabbi Oda alors pourquoi t'as pas mangé à la souka ah parce que lui il pense que moins de kabetza on n'a pas besoin d'aller à la souka mais en ce qui concerne la netila peut-être qu'il pense qu'un tissu ça suffit une serviette c'est bon des gants c'est bon même s'il y avait plus que kabetza donc l'histoire de kabetza et moins de kabetza c'est une précision que la mishnah a donnée non pas par rapport à la netila tiadaim mais par rapport à souka et Birkat Amazon donc on n'a pas de preuves cette mishnah on peut rien déduire d'elle ni oui ni non donc on est toujours dans le point d'interrogation à savoir qu'en est-il d'une serviette ou des gants est-ce que ça peut suffire pour éviter de faire netila l'agmara va essayer de déduire la solution à ce problème de l'enseignement suivant l'agmara raconte qu'un jour Shmuel a rencontré Rav et il a vu en train de manger du pain avec Mapa avec une serviette un tissu pour se recouvrir les mains il ne tenait pas le pain avec ses mains alors qu'est-ce qu'accru Shmuel et il a dit Rav qu'est-ce qu'il est en train de faire là il a dû certainement éviter netila tiadaim en tenant le pain avec une serviette il lui dit ah bon c'est comme ça qu'on fait Rabbeinu c'est comme ça que tu fais tu évites netila tiadaim avec un tissu avec une serviette à Marley il lui dit pas du tout toi tu n'es pas venu avant si tu étais venu un peu plus tôt tu aurais vu que j'ai fait netila tiadaim déjà simplement moi je suis estenis je suis un homme délicat un homme extrêmement douillet je suis capricieux et tout me dégoûte je ne peux pas tenir mon gâteau avec mes mains parce que j'ai toujours peur d'avoir des bactéries dans les mains peut-être que mes mains elles ont touché la saleté et maintenant je vais manger alors c'est la raison pour laquelle qu'est-ce que je fais je mange avec un tissu donc c'est à titre d'hygiène et pas à titre d'éviter netila tiadaim parce que moi j'ai déjà fait netila tiadaim donc qu'est-ce que nous voyons d'ici clairement que le tissu ne peut pas nous exempter et dispenser de netila tiadaim la netila tiadaim s'impose dans tous les cas de figure même si je porte des gants l'agmara raconte encore une histoire qui s'allique rabbi zéra lorsque rabbi zéra avait sa alia de babilonie en hérite israël il a croisé rabbi ami rabbi assi les deux élèves de qui de rabbi hanan des cas amré des cas ahlé pardon des cas ahlé biblaé hamatot qui mangeaient avec les mains recouvertes avec les quoi avec les blaï c'est quoi blaï un tissu usé un vêtement usé s'appelle blaï balouille un beguet balouille c'est un vêtement usé alors ici on parle de hamatot c'est quoi hemet c'est une outre qui est faite de cuir de peau de bête alors lorsque ce cuir là a déjà été usé 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 maintenant il ne sert plus à rien alors il est devenu très souple au lieu de le jeter ils l'ont gardé et ils l'utilisaient pour se recouvrir les mains avec et donc ils mangeaient du pain en tenant le pain avec ces blaï hamatot avec ces outres usées qui recouvraient leurs mains alors Amar il leur a dit de grands tzadikim de grands hachamim comme vous vous avez commis une telle erreur vous avez cru que Rav quand il avait mangé du pain avec les mains couvertes c'était parce qu'il pensait qu'on pouvait se décharger de la netilat yadaim en se couvrant les mains avec un tissu mais lui-même il a dit hachmuel behemmet j'ai fait netila j'ai fait netila mais la raison pour laquelle je me suis couvert les mains c'est juste parce que d'artik et tzara je suis capricieux je suis délicat istenis et donc je voulais pas toucher mon pain avec mes avec mes avec mes mains c'est tout mais dans l'absolu c'est sûr qu'il faut netilat yadaim comment vous vous êtes trompé écoutez la guémara dit que rabbi zera en fait il y a un enseignement qui lui a échappé il n'aurait pas dû faire ce reproche à rabbi ami rabbi assis parce que rabbi ami rabbi assis c'était des kohanim et les kohanim sont spéciaux les kohanim peuvent manger la terouma en se recouvrant les mains avec un tissu ils n'ont pas besoin de faire des tilat yadaim obligatoirement pourquoi ? parce que l'on dit qu'en général les kohanim zrizimhem les kohanim sont des gens qui sont extrêmement méticuleux des kohanim ce sont des gens zélés ce sont des perfectionnistes les kohanim lorsque tu leur dis attention faut surtout pas toucher le pain avec tes mains parce que c'est de la terouma ton pain c'est de la terouma et tes mains sont ce qu'on appelle chénil à tout fais attention alors ils mangent avec un tissu ou avec des gants vous pouvez compter sur les kohanim jamais ils ne vont oublier jamais ils vont ne se permettre de poser la serviette sur la chaise sur la table et après ils vont toucher directement la terouma non non n'ayez pas peur kohanim zrizim hem ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des bénis israels les bénis israels si tu leur permets de manger avec un tissu au milieu du repas tu vas voir la serviette sur la table et le pain dans sa main il a oublié tu lui dis hé oh tu n'as pas fait netila c'est vrai j'ai oublié il oublie vite mais le kohanim n'oublie pas voilà pourquoi eux s'étaient autorisés de manger sans netila parce qu'ils avaient les mains couvertes avec une serviette pour eux c'était permis parce que c'était des kohanim c'est ce que dit l'agmara ça veut dire que les kohanim on leur permet de manger la terouma avec une serviette sur les mains parce qu'on sait qu'ils vont faire attention de ne pas toucher le pain de ne pas toucher la terouma avec leurs mains par contre des bni israëls qui mangent holin betahara à l'époque du bétamik dash il y avait des super tzadikim qui faisaient très attention de manger toujours que betahara qu'est-ce que ça veut dire betahara que des choses qui étaient pures et en étant pures ça veut dire que ils ne voulaient pas manger des aliments tamés quel est le problème de manger des aliments tamés par exemple ce pain là ce gâteau là il y avait un mort qui était ici à l'hôpital au funérarium il y avait un pain qui était sous le même toit alors il est tamé en général les gens ils mangent il y avait des tzadikim qui ne voulaient pas manger ça pourquoi ? parce qu'ils disent j'ai peur qu'un jour je sois amené à manger par exemple un korban et je vais manger betum'a alors je mange toujours toujours betahara comme ça je suis tranquille par mesure de précaution un homme qui a pris cet engagement et bien il n'a pas le droit de manger sans netilat yadaim marron il doit manger avec netilat yadaim est-ce qu'il peut manger avec un tissu ? réponse non pourquoi ? le tissu ne peut pas remplacer netilat yadaim la malo parce que lui il risque au milieu du repas de poser la serviette sur la table et manger directement mais pour la Thérouma pour les koanimes on a autorisé pourquoi ? parce qu'on peut compter sur les koanimes koanimes rizim hem mais tu ne peux pas compter sur les autres très bien maintenant alors on va dire les koanimes montent à la Torah tu ne peux pas dire le koanime montent à la Torah moi aussi je peux pourquoi pas je suis à la montagne sur une piste en train de manger un sandwich je vois que c'est un koan il ne fait pas les tilat alors je vais faire la brosille je vais faire je parle des végans oui mais dans ce cas là le koan il a fait 4 koanimes moi aussi je voudrais faire pourquoi pas le koanime il montre la Torah pourquoi pas moi moi je ne suis pas 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 à la base le mot ici on est concerné tous le sur koan ou l'israël donc quand on est on est prévenu de la chose le koanime au niveau de la Torah il y a 4 koanimes c'est pas on lui dira monsieur tu n'es pas koen on a permis ko-koanime parce que les koanimes sont minutieux maintenant l'agmara se pose une question je voudrais quand même vous dire rabbi nissi mayakar malgré tout au pire des cas même si on viendrait à faire confusion à faire erreur et en voyant un koen qui fait pas une tilame moi aussi je veux faire la même chose au pire des cas ça reste que midi rabbanane donc le risque n'est pas un risque de oraita vous avez raison que s'il y avait un risque de oraita alors on ne se serait pas permis de prendre ce risque mais ici au pire même si la personne va arriver manger avec elle va manger avec une serviette au pire des cas qu'est-ce qui va se passer il aura transgressé ceux sourds de kachamim qui ont dit qu'il ne faut pas manger avec une serviette de peur que quoi de peur qu'il mange qu'il touche directement et même s'il touche directement c'est pas minatora donc ce serait xera l'xera l'xera on n'y va pas jusque là c'est ça la vraie réponse maintenant l'agmara demande quel est le dine lorsque Réhouven donne à manger à Shimon Réhouven donne à manger à Shimon Shimon il touche pas Shimon ne touche pas est-ce que Shimon doit faire alors qu'il ne touche pas ou pas c'est Réhouven qui lui met ça dans la bouche d'accord il se trouve à l'hôpital il est fatigué Shimon il est sur son lit arrive quelqu'un il lui donne à manger tiens ouvre ta bouche est-ce qu'il faut donner à ce malade à faire Nethila t'yadayim d'abord on lui amène une bassine on fait Nethila on vient non puisque lui ne touche pas on lui met tout dans la bouche alors peut-être qu'il n'a pas besoin de faire Nethila t'yadayim celui qui mange parce qu'on le fait manger mais il ne touche pas au pain doit-il faire Nethila ? réponse on peut déduire la solution ainsi qu'est-ce que ça veut dire ? un jour c'était Rav Hamnouna qui lui peut-être était très fatigué et c'est Rav Hounna qui lui a donné à manger et qu'est-ce qu'il lui a donné à manger ? de la viande cette viande-là qu'on appelle Umtza c'était soit de la viande accompagnée de pain soit de la viande trempée dans l'eau et un aliment mouillé on sait qu'il faut faire Nethila t'yadayim ce qu'on appelle Tibulo bemashke il lui a donné à manger il lui a dit si tu n'étais pas toi Rav Hamnouna un homme qui est très vigilant qui fait très pardon il lui a dit si tu n'étais pas Rav Hamnouna je ne t'aurais pas donné à manger comme ça c'en est-il qu'est-ce que ça veut dire si tu n'étais pas Rav Hamnouna ? apparemment parce que toi tu es Rav Hamnouna tu es un homme super tzadik tu fais très 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 attention de ne pas toucher le pain pendant que je vais te donner à manger ou bien tu ne vas pas toucher la viande mouillée pendant que je te donne à manger tu vas faire très attention de ligoter tes mains et ne pas toucher à l'aliment c'est moi qui te donne comme ça tu n'as pas besoin de faire que c'est seulement parce qu'on a affaire à Rav Hamnouna qui est super vigilant mais un homme normal ne peut pas manger sans faire même si ce n'est pas lui qui touche à l'aliment c'est quelqu'un d'autre qui lui met dans la bouche là qu'il m'a dit en fait Rav Hamnouna avait déjà fait Nethila Rav Hamnouna il a dit là-bas au comment il s'appelle à l'homme de service amène-moi amène-moi s'il te plaît Nethila Tidaim il a fait Nethila Tidaim et ensuite il lui a donné à manger alors il lui dit si toi tu n'étais pas Rav Hamnouna je sais qu'il a déjà fait Nethila Tidaim je ne t'aurais pas donné à manger donc on n'a pas de preuves par rapport à cela alors il faut toujours chercher encore alors on fait Nethila ou on ne fait pas on va essayer de trouver la solution qu'est-ce que ça veut dire un Shamash c'est un serveur juif un serveur qui est juif qui lui est là pour servir les gens il est là il a les plateaux plateaux dans la main il arrive devant quelqu'un qui est très gentil un homme de coeur il lui dit Shamash ça me fait de la peine de te voir sans arrêt travailler tu serres tu serres tout le monde viens 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 ouvre ta bouche il lui fait rentrer dans la bouche tiens mange du pain le Shamash il dit miam miam c'est écrit non 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 attention ne lui mets pas dans la bouche du pain que si tu as la certitude qu'il a déjà fait il a déjà fait ce Shamash deuxième Alaha le Shamash il y a quelqu'un qui vient qui lui dit tiens tiens mon cher serveur bois bois toi aussi tout le monde boit ici il lui donne à boire pour repérer avec Geffen après ça il y en a un autre qui lui donne encore un verre de vin pourquoi ? il a déjà fait pour repérer Geffen mais il ne savait pas que quelqu'un allait lui donner encore un verre il pensait que c'était le dernier verre comme il ne s'attendait pas à boire à nouveau donc il doit faire la bracha pour chaque verre par contre pour ça si on lui donne à manger une tranche de pain ici une tranche une tranche il n'a pas besoin de refaire un mot pour chaque tranche pourquoi ? parce que ça il s'attendait que des gens lui offrent à manger des proussottes donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin de refaire la bracha parce qu'il savait que tant qu'il n'est pas rassasié les gens par pitié vont lui donner à manger tant qu'il n'est pas rassasié par contre boire c'est pas sûr mais Rabi Yohanan va dire mais varer alcool proussa au proussa Rabi Yohanan va dire que non même pour ça c'est comme Kos il doit répéter la bracha de Amotis pour chaque tranche de pain parce que il ne savait pas que les gens allaient lui donner encore dans la bouche du pain dans la bouche du pain dans la bouche donc tu vois que il faut faire Netila comme il a la tête ailleurs il peut facilement toucher le pain qu'on lui a mis en bouche parce qu'il est occupé à faire mille et une chose mais il se peut que quelqu'un d'autre qui est concentré qu'à faire une seule chose c'est à dire manger alors il peut faire attention de ne pas toucher peut-être que lui n'a pas besoin de faire Netila donc le Shamash il a besoin de faire Netila même si on lui donne à manger parce qu'il y a un risque qui touche sans se rendre compte parce qu'il est occupé à faire autre chose mais on n'a toujours pas de preuve pour le dîn général qu'en est-il pour un homme normal qui n'est pas Shamash est-ce qu'il est obligé de faire Netila tiadaïm ou pas le Shamash il mange on a dit comme ça on a le Shamash qui sert à manger et là dans ce cas là le Shamash mange aussi oui d'accord oui mais il n'était pas censé on a mis dans la bouche le Shamash qui est censé ou pas censé manger est-ce qu'il doit faire ou non Netila la question qui pose c'est celle-là si l'autre ne mange pas celui du receveur le donneur est-ce que lui doit faire Netila non on ne parle pas du donneur ici on parle du receveur le Shamash qui mange c'est-à-dire on le fait manger il est là en train de passer à côté de ma table j'ai pitié de lui je lui mets dans la bouche à ce Shamash qu'est-ce qui est écrit il ne faut pas lui donner s'il n'a pas fait Netila de là on veut déduire que quelqu'un qui mange sans faire pardon que quelqu'un qui mange sans toucher l'aliment il a tout de même besoin de faire Netila la Gemara dit ce n'est pas une preuve car il se peut que Daft qui a le Shamash pourquoi on lui impose Netila c'est parce qu'il est préoccupé et occupé par d'autres choses il pourrait par mégarde toucher l'aliment mais un homme normal il se peut qu'il soit dispensé de faire Netila puisque je lui donne à manger peut-être que oui la Gemara nous dit comme ça c'est à dire que la Gemara a conclu à propos du Shamash ce n'est plus en rapport direct avec nous c'est que par mesure de Derech Eretz il faut faire attention de ne pas causer des tumultes dans le cadre d'un repas il ne faut pas qu'il y ait une situation tumultueuse laquelle c'est qu'il y ait une calcalab à Sérouda du balagan dans la Sérouda comment si tu donnes à manger si tu donnes à manger au Shamash qu'est-ce que ça veut dire si le Kos se trouve dans la main du Shamash lui maintenant qu'est-ce qu'il peut se passer il peut le renverser à ce moment-là alors comment est-ce qu'il pourrait y avoir du balagan à cause de comme ça dit Rashi nous craignons pour servir le Shamash lui il dit attends moi j'ai des invités et celui-là au lieu de donner ce comment ils appellent le vin qui coûte très cher un grand cru d'accord un Bordeaux ou un millécime un millécime un septi millions il est en train de donner au Shamash il est fou celui-là le bar à la Baït lui il va s'étouffer il est en train de boire il va boire de travers il va s'étouffer l'autre il va remarquer que le bar à la Baït s'est énervé il risque de renverser le vin mais un balagan pas possible tout ça à cause de quoi ? à cause du fait que quelqu'un s'est permis de faire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire de quel droit tu te permets de servir le serveur ? de servir le serveur ou bien même de lui donner du pain tu n'as même pas le droit de lui donner moi j'ai parlé de lui servir un saint Émilion non même de lui donner du pain tu n'as pas le droit soit le bar à la Baït il va s'étouffer soit l'autre il va renverser le verre de vin qu'il a dans la main et enfin dernière on n'a pas le droit de faire manger du pain au shamash s'il n'a pas fait et ça c'est même si on a le réchout ça c'est même si on a le réchout non il fait les deux choses à la fois maintenant dernier sujet le donneur on a parlé jusqu'ici du receveur quelqu'un qui mange parce que l'autre lui a donné à manger ça on a parlé de celui qui reçoit l'aliment maintenant quel est le digne de celui qui met l'aliment dans la bouche de l'autre est-ce que le donneur a besoin de faire avant de mettre le pain dans la bouche de l'autre lui il ne mange pas mais il met dans la bouche de quelqu'un d'autre non 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 vous n'avez pas compris on parle d'un malade vous avez un malade par exemple un exemple le malade il est assis comme ça très fatigué l'autre il vient il lui met dans la bouche il prend le pain il lui met dans la bouche est-ce que le donneur qui met dans la bouche du malade a besoin de faire le malade est fait ou pas fait on parle maintenant du donneur qui vous a dit ça qui vous l'a dit c'est bien d'inventer c'est sympa il doit en faire des tilats c'est bien sûr de l'eau tu ne veux pas c'est pas des roues les manipules oui l'agmara nous dit t'achma on va déduire la réponse à cette question d'une baraita de Rabbi Menaché qu'est-ce qu'il disait Rabbi Menaché qu'est-ce que ça veut dire ? ça décrit qu'à Kippour une femme qui donne à manger à son enfant elle a le droit de faire netilat et daim d'une main pour donner à manger un aliment à son fils donc tu vois qu'il faut faire netilat et daim de la main qui va toucher le pain et une fois Shamaï Azaken a voulu être mahmir le jour de Kippour il ne voulait pas donner à manger aux petits pour ne pas avoir besoin de se laver les mains alors on lui a dit toi Shamaï mais Hakramï lui ont dit alors toi on va t'obliger de lui donner à manger avec les deux mains pour que tu fasses netilat et daim des deux mains qu'est-ce que ça veut dire ça tu t'abstiens de donner à manger à l'enfant parce que tu n'as pas envie de te laver les mains tu vas te laver les deux mains maintenant alors l'agmara dit tu vois que le donneur doit se laver les mains l'agmara réfute elle dit non ce n'est pas une preuve qu'est-ce que ça veut dire ? là-bas on ne parle pas de netilat et daim pour la séouda on parle netilat et daim du matin parce que normalement quelqu'un qui se réveille le matin doit faire netilat et daim avant de toucher un aliment pourquoi ? parce qu'il y a un mauvais esprit qui règne sur les mains et donc s'il va toucher l'aliment c'est dangereux alors c'est pour cela qu'on permet à la femme avant de donner à manger à son fils de faire netilat et daim de la main qu'elle va utiliser pour donner à manger à son fils mais ce n'est pas une preuve pour un netilat et daim d'un donneur en général qui met dans la bouche d'un malade par exemple n'a pas besoin de faire netilat peut-être alors on n'a toujours pas de solution la solution est la suivante un jour Shmuel quand il était jeune enfant est revenu de l'école en train de pleurer et son père lui a dit mon fils pourquoi tu pleures ? il lui a répondu il lui a dit parce que mon rabais mon rabi m'a frappé il lui a dit pourquoi il t'a frappé ? parce que parce que moi j'ai donné à manger à son fils je lui ai donné à manger du pain et je n'ai pas fait netilat et daim avant il m'a giflé il m'a dit tu aurais dû faire netilat et daim avant de donner à manger à mon fils il ne s'agissait pas de netilat et daim du matin il s'agissait de netilat et daim de la serouda parce que le matin il avait déjà fait netilat le fils de Shmuel quand il était petit il avait déjà fait netilat alors il lui dit mais maintenant tu donnes à manger à mon fils c'est comme si tu étais en train de manger du pain toi-même puisque tu donnes à manger à mon fils fais netilat et daim alors il m'a frappé alors son père lui dit pourquoi mon fils tu n'as pas fait netilat et daim c'est lui qui mange et c'est moi qui dois faire netilat et daim quel rapport alors le père a vu que son fils était intelligent il lui dit bravo mon fils tu n'avais pas besoin de faire netilat et ton rave cet ignorant là non seulement que il se trompe en plus il te frappe non seulement qu'il n'a pas étudié la halakha en plus il te frappe par rapport à son ignorance et l'agmara conclut en disant le malade par exemple qui est assis en train de manger il ne touche pas le pain est-ce qu'il a besoin de faire netilat ? réponse oui bien que c'est quelqu'un d'autre qui lui donne à manger par contre l'autre qui lui donne à manger n'a pas besoin de faire netilat le okhel mehamat maakhil tsarikh netilat mais le maakhil lui-même n'a pas besoin de netilat qui lui donne à manger ils sont en capacité intellectuelle de faire si c'est quelqu'un qui est dans un état oui non mais moi j'ai donné l'exemple d'un malade parce que c'est ce qui arrive en général parce que sinon quelqu'un de normal n'a pas de raison de se faire alimenter par quiconque d'autre donc j'ai donné un exemple de quelqu'un qui est malade assis comme ça dans son lit et quelqu'un d'autre vient lui mettre dans la bouche alors on te dit malgré tout il faut qu'il fasse netilat mais celui qui lui donne à manger n'a pas besoin de faire netilat